Comme je le disais au début de la célébration, nous sommes déjà rendus le deuxième dimanche du carême, cette période qui nous prépare à Pâques, qui est centrale dans notre vie, on dit qu'on croit à nous autres qu'on vit, qu'on va mourir et qu'on va ressusciter. Il y a quelque chose qui nous dépasse. J'aime souvent dire aux gens, les gens disent « dis-nous les détails ». J'aimerais bien vous donner les détails, je ne sais pas moi non plus les détails. Mais c'est notre espérance à nous qu'on s'en va vers ça. Et je continue aujourd'hui la série d'Homélie que j'ai commencé la semaine passée pour titre « Comment fait-on pour persévérer? » Parce qu'il me semble que dans le monde aujourd'hui, ce qui est le plus difficile, c'est de durer. Dans n'importe quoi. Dans ta job, dans tes amours, dans ta famille. C'est difficile. La semaine passée, un des aspects qu'on a vu qui nous aide à persévérer, à traverser le temps, c'est de se rappeler des expériences passées qu'on a vécues et des expériences difficiles. Je veux dire, quand je suis passé par là, là, aïe, que j'ai trouvé ça difficile. Et quand on regarde ça par après, l'avantage, c'est qu'on est rendu ailleurs. On dit « Comment j'ai fait pour m'en sortir dans ce moment-là? » C'est quoi qui m'a aidé à ne pas lâcher? Qu'est-ce qui m'a aidé à ne pas abandonner? Et quand on voit ça, ça nous encourage de dire « Ben, si je passais à travers celle-là, ça me donne du courage de dire « Ben, aujourd'hui, c'est un autre. Après, c'est un autre. Ça va m'aider aujourd'hui à traverser. » Et quand on a la foi, c'est de dire « Dieu est passé à travers différents moyens, puis il m'a aidé dans ce cas-là. Il va m'aider aujourd'hui. » La semaine passée, je disais, c'était le début du carême, je disais, il y a des moyens humains pour nous aider. Il ne faut pas les... on a besoin de les prendre. Puis il y a des moyens spirituels. Alors, comme c'était le début du carême, je vous donnais trois moyens spirituels qu'il faut traduire pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous aide à persévérer? Il y a des moyens que l'Église propose depuis des siècles. Premier moyen, la prière. Quelqu'un me dit « Ouais, ça change quoi de prier si je veux persévérer? » Je disais, prier, ce n'est pas juste réciter des prières. Prier, c'est parler à Dieu de ce que je vis. Et quand vous avez un problème, si vous avez la chance de parler à quelqu'un que vous aimez, quelqu'un à qui vous avez confiance, est-ce que ça va régler votre problème? Réponse, non. Est-ce que ça va faire du bien? Oui. Et parler à Dieu, c'est ça la prière, c'est la même chose. Si je crois que je ne parle pas dans le vide, moi, là, qu'il y a un Dieu qui m'écoute, déjà de prier, lui parler de ce que je vis, ça m'aide. Le deuxième moyen qui est proposé depuis des siècles, c'est le monde. Je disais, c'est quoi le monde? C'est partager avec les autres. Pourquoi je vous disais que ça nous aide à persévérer? Parce que quand on a un problème, regardez notre réaction. Quand on a un problème, le matin, tu te lèves à quoi tu penses? À ton problème. Le midi, à quoi tu penses? À ton problème. Le soir avant de coucher, à quoi tu penses? À ton problème. Et le monde, c'est une façon de penser aux autres. Qu'est-ce que ça fait? Ça m'aide à sortir de mon petit nombril pour penser aux autres. Et quand je commence à penser aux autres, vous remarquerez que mes problèmes à moi commencent à diminuer. Parce que quand on regarde les problèmes des autres, des fois, moi, je reviens chez nous et je disais, ça va bien, mon Jacques? Plain de toi pas que ça va. Ça aide beaucoup à relativiser nos problèmes. Et le dernier moyen qui est proposé depuis des siècles dans le carême, vous le savez, c'est le jeûne. Et j'aime souvent dire, c'est pas jeûner pour jeûner. C'est pas ça, là. Je suis prêt à jeûner parce qu'il y a des choses qui sont plus importantes dans ma vie. Et l'exemple que je donnais, tout simplement, peut-être que pendant le carême, moi, je suis prêt à jeûner, à regarder moins longtemps la TV pour donner plus de temps à ma famille. Ça, ça va à peine. Et la semaine passée, c'était la migue des jeunes qui étaient avec nous. Des fois, on peut jeûner de sa tablette. Vous savez que les jeunes sont populaires là-dessus. Pour dire, peut-être que je vais étudier un peu plus que peut-être que je vais être content si je passe mes cours pour que je réussis à l'école. Donc, vous voyez, c'est jeûner pour quelque chose de plus. Ce matin, on continue, c'est le deuxième dimanche du carême. On nous propose un moyen dont tout le monde, sans exception, en a besoin. C'est un moyen concret pour persévérer. Et c'est quoi le moyen? On a besoin du soutien des autres. Et c'est vrai pour tout le monde, ça. Il n'y a pas personne qui échappe à ça. Moi, je suis un homme solide, je suis une femme solide. Attends, tu as besoin des autres pareils. L'exemple qu'on nous donne, c'est toujours Jésus. Nous autres, c'est celui qu'on veut suivre. Et quand on regarde la vie de Jésus, on a entendu plusieurs pages d'évangile. Une des choses qui est frappante, quand il est venu sur terre, Jésus n'a pas choisi de faire son numéro tout seul. Il s'est entouré de personne. Vous remarquerez qu'il va s'entourer de douze apôtres. D'autres fois, on va dire qu'il va s'entourer de soixante-douze disciples. Toujours, même s'il était le fils de Dieu, il savait qu'il avait besoin des autres. Il n'aurait pas passé au travers sans ça. Et l'évangile qu'on a ce matin, c'est l'évangile de la transfiguration. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il ne montre pas sa montagne tout seul. Il va y aller avec Pierre, Jacques et Jean. Et quand il va arriver en haut de la montagne, qu'est-ce qu'il va se faire dire par son père? Il va se faire dire, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Quand, en ta vie, tu as des personnes dont tu es sûr que ces personnes-là t'aiment, est-ce que ça t'aide à persévérer? Totalement. C'est tellement important d'avoir des gens qui nous aiment, et nous qui avons la foi d'avoir un Dieu qui me connaît, moi, là, puis il m'aime. Quand je crois ça, ça m'aide à persévérer. Alors, c'est ce qu'on veut nous montrer. J'aimerais parler, même si ce n'est pas l'évangile d'aujourd'hui, parce que c'est le thème d'autre chose. J'ai eu une belle chance dans ma vie qui m'est arrivée. Chacun son domaine. À l'an 2000, moi, j'ai eu la chance d'aller étudier à Jérusalem. J'ai fait une session pendant quatre mois. Je suis à des cours tous les jours. Puis les professeurs nous emmenaient dans les villes. Jérusalem, Bethléem, Jéricho, je suis allé dans ces villes-là. Et nos professeurs nous faisaient remarquer des choses que quand on fait juste écouter l'évangile, moi, en tout cas, je n'avais jamais remarqué ça. Et je trouve ça encourageant, puis je vous le dis aujourd'hui. Un des professeurs nous faisait remarquer, vous remarquez que dans les évangiles, Jésus va monter souvent à Jérusalem. C'était la tradition, vous savez qu'ils allaient au temple. Et vous remarquerez, le professeur nous disait ça, que quand Jésus va à Jérusalem, il ne va pas directement. Et je me suis même remarqué ça, et c'est vrai. Assez souvent, il y a des détails qui peuvent nous le montrer, que quand Jésus monte à Jérusalem, il fait un croche. Il passe par une ville qui s'appelle Bethany. Je suis allé à Bethany. Bethany, Jérusalem, ça se marche très bien. Moi, je suis marcheur, là. Mais dans ce temps-là, ils n'auront pas le choix, ils étaient marcheurs. Pourquoi il va à Bethany? C'est à Jérusalem qu'il va aller. Pourquoi il fait un croche à Bethany? Je vais vous dire pourquoi il fait un croche. À Bethany, c'était les amis intimes de Jésus. Jésus avait des amis comme nous autres en général, mais il y avait aussi des amis intimes. C'est qui ces amis intimes? On le sait. C'est Marc, Marie et Lazare. C'est des frères et sœurs, ça. Et je trouve ce beau que Jésus, quand il s'en va à Jérusalem, la plupart du temps, il sait très bien quand il va aller à Jérusalem, vous savez ce qui l'attend? Ça ne va pas bien. Il y a un parti d'opposition qui l'attend. Il prend la peine d'aller voir ses amis, on dirait pour se recrinquer, avant d'arriver à Jérusalem. Et je me suis dit, c'est lui qui était le fils de Dieu, avait besoin d'avoir des amis intimes pour persévérer. On s'entend-tu que nous autres aussi, on a besoin. Moi, j'appelle ça avoir une garde rapprochée. Vous savez, les stars, ils se promènent avec des bodyguards. Nous autres, ce n'est pas des bodyguards, là. Mais d'avoir une garde rapprochée, c'est quoi une garde rapprochée? C'est tout petit, une garde rapprochée. Ça peut être deux ou trois personnes des intimes. Mais quand tu as ça dans ta vie, à certains moments de ta vie, ça peut faire complètement la différence entre abandonner ou aller de l'avant. Vous savez, quand on parle de persévérance, moi, je vous parle au plan spirituel, je ne peux pas toujours vous montrer des choses. J'ai pensé de vous donner un exemple concret pour voir qu'est-ce que ça fait d'être entouré. L'exemple que j'ai trouvé, je pense que plusieurs d'entre vous le connaissent, c'est quelqu'un qui a fait du plongeon pendant des années dans sa vie. Il a même gagné des médailles. Il s'appelle Alexandre... Alexandre... Dépati. Alors, je vous compte un peu, parce que j'ai fouillé sur Internet, je ne le connais pas personnellement. Alexandre Dépati a fait du plongeon. Moi, je pensais qu'il avait ça quelques années. Pendant combien d'années il a fait du plongeon? 22 ans. Nous, on pense que quelqu'un, il arrive, c'est fait, c'est instantané. 22 ans. Il a commencé très jeune. Et en 2013, il a pris sa retraite. Je suis allé voir ce qu'il a dit quand il a pris sa retraite. Vous savez ce qu'il a dit à ce moment-là? Je vais vous le partager. Il a dit, vous savez, si j'ai été capable de réussir ce qu'il a fait, puis je ne sais pas combien de médailles il a gagné, là. Il a dit, j'aimerais dire merci à tous les entraîneurs que j'ai eus. Tout jeune, puis pendant toutes ces années. Il a dit merci aux commanditaires. Vous savez que ces gens-là sont financés par des groupes quelconques. Puis à un moment donné, il est devenu très ému. Il a dit, j'aimerais dire merci à ceux qui m'ont accompagné dès le début. C'est qui, ça? Sa famille, voyons donc. Quand tu commences très jeune, ses parents l'ont initié. Et je suis allé lire un article que je trouve très beau qui parlait de sa grand-mère. Sa grand-mère Micheline. Vous savez, quand on est grand-parain, je pense qu'il y en a qui le savent plus que moi, de temps en temps, vous gardez vos petits-enfants. Alors, Micheline racontait ceci. Elle dit, moi, j'avais une piscine chez nous, puis quand il était très jeune, il venait chez nous. Elle dit, je vais commencer avec lui. Elle dit, on lui mettait un petit ballon dans le dos. Un flotteur. Hé, il a commencé au tout début. Puis elle dit, je lui faisais aller dans la piscine. Puis elle dit, je lui faisais faire des exercices. C'est ça que je trouvais beau. Puis elle dit, ce que je faisais, elle dit, un peu comme ils font dans les compétitions, j'lu donnais des notes. Puis elle dit, je peux vous dire que dans cet âge-là, si je ne disais pas 10 sur 10, vous savez ce qu'il faisait? Il était fâché. Vous voyez qu'il avait du caractère, ce gars-là. Il voulait réussir. C'était déjà inné en lui. Tout ça pour vous dire que Alexandre Despatie, que nous, on connaît, c'est lui qui a gagné la médaille. Mais lui, tout seul, ça ne marche pas. Ça prend des entraîneurs. Ça prend des gens qui l'encouragent. Ça prend sa famille. C'est vrai pour tout le monde. Et avoir la foi, si je rajoute la dimension foi là-dedans, c'est quoi? C'est de croire que Dieu a mis sur notre route, à nous, les personnes dont nous avons besoin. Moi, je ne suis jamais un plongeur. Mais Dieu sait que j'ai besoin d'autres personnes pour m'entourer. Sinon, ça ne marchera pas. Et c'est vrai pour chacun, chacune d'entre nous. Dieu met dans ma route une garde rapprochée. Il y a un autre détail que j'aimerais ajouter. Vous savez, il y a un détail, bon, qu'on apprend dans nos études, qu'on apprend dans nos lectures. Celui que j'aimerais vous partager, moi, je n'ai pas appris ça à l'université. J'ai appris ça dans la vie, par exemple. On pense parfois que si tu es une personne, si tu es beau, si tu es belle, si tu as beaucoup de talent, si tu es joué pour quelque chose, toi, tu es capable de te débrouiller tout seul, tu as tellement de talent, ça va marcher tout seul. J'aimerais vous dire que ce n'est pas vrai. Et j'aimerais vous donner un exemple de ça. Moi, ça m'a marqué quand c'est arrivé dans ma vie. J'ai rencontré une jeune fille, on va dire, dans la vingtaine, qui avait non seulement un beau talent, mais un talent exceptionnel en musique. Et on pense toujours, les gens qui ont un talent exceptionnel, ils ne peuvent pas se décourager avec un talent comme ça. Nous autres, on n'y arrivera jamais. Vous savez ce qui était difficile pour elle? Quand un talent exceptionnel, c'est un peu en haut de la pyramide, vous comprendrez? Vous savez ce qui est difficile pour ces gens-là? C'est de rester là. Parce que les gens autour de toi te rappellent, tu es la meilleure, tu es la meilleure. Mais vous savez qu'il n'y a pas juste les autres qui te mettent de la pression. Vous savez qui te met de la pression? Toi-même. Et cette fille-là s'est mise tellement de pression qu'elle s'est découragée. Tout le monde, sans exception, je suis convaincu de ça, a besoin d'être soutenu. Et qu'est-ce que ça aurait fait dans ce cas-là, d'avoir un entourage, même? Il y en avait un entourage, mais peut-être, ton entourage peut te dire des fois, hey, c'est beau ton affaire, mais va te reposer. Change-toi des idées. Va faire d'autres choses. C'est important d'avoir des gens qui nous disent ça, parce que tu peux devenir tellement accaparé par ça. Tu te dis que c'est très important dans ta vie, mais il existe d'autres choses aussi. Je pense à des joueurs de hockey qui prennent leur test. Je me dis, bien, je n'ai jamais pensé, mais en dehors du hockey, il y a d'autres choses, j'espère. Surtout si tu joues pour le Canadien. Alors, tout ça pour vous dire, moi, je crois beaucoup à ça, qu'on a besoin de notre entourage dans toutes les circonstances. Et ce matin, à travers notre célébration, moi, j'aimerais qu'on dise merci pour toutes les personnes qui nous ont entourées et qui nous entourent. Ce n'est pas vrai que quand on est rendu adulte, on n'a plus besoin. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas au plus, là. Je ne sais pas ce qui va arriver dans les années à venir, mais moi, ce que je demande à Dieu, garde-moi une garde rapprochée. Je suis sûr que j'en ai besoin. Alors, je termine cette homilée en faisant une prière à notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour toutes les personnes qui, dans ma vie, m'ont soutenu, m'ont encouragé, m'ont aidé à persévérer. Et ce matin, je veux même te dire un merci spécial pour ma garde rapprochée. Et j'ai encore une garde rapprochée. Merci, Seigneur, j'en ai besoin. Je veux te dire aussi, Seigneur, que je veux que toi, tu fasses partie de ma garde rapprochée. Et je veux te dire merci de m'accompagner. Amen. Alors, quand je parlais de garde rapprochée, j'espère qu'il y avait des images, des figures qui apparaissaient dans votre tête, là. Je vous laisse quelques instants pour dire merci à Dieu pour ces personnes-là. Et de dire merci à Dieu pour ce qui s'en vient dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Je te fais confiance. Tu vas mettre les bonnes personnes sur ma route. C'est un moment. Je vous laisse mettre les bonnes personnes sur ma route. – Sous-titrage FR 2021